Je m'appelle Eliott Ham, je suis à l'Estaca en école d'ingénieur, j'ai rejoint l'Extrême Défi dans le cadre de ma spécialisation de dernière année à l'Estaca en automobile où on a la possibilité de choisir un projet qui vise à concevoir un vélo hybride série qui participe à l'Extrême Défi. L'Estaca est partenaire de l'Extrême Défi, ce qui nous permet de bénéficier de pas mal des avantages de l'Extrême Défi pour la conception de notre projet et notamment d'être présent ici à Mio pour ce salon. On est au tout début, ça fait un mois et demi qu'on travaille dessus, on a commencé en octobre, donc là on est vraiment focalisé sur la chaîne de traction qui est le gros du travail en fait sur ce vélo hybride série qui est une partie assez cruciale et assez difficile à concevoir. On a la chance d'avoir pu récupérer quelques éléments de projets passés qui ont été menés par des étudiants de l'Estaca. Ça nous permet d'un peu tout assembler, tout en faisant une conception à côté, mais on a vraiment aussi cet esprit-là lié à l'Extrême Défi qui est d'essayer de fabriquer quelque chose de roulant à la fin et c'est quelque chose qui je pense en tant qu'étudiant est super satisfaisant de pouvoir voir l'aboutissement de son travail sur une année, enfin même là moins d'une année, juste sur six mois, sur un semestre. Il y a ce côté-là du coup très manuel, effectivement qui est super intéressant, mais je pense qu'il y a aussi le côté de la communauté et de toutes les valeurs que ça véhicule, je pense que nous en tant qu'étudiant c'est vraiment sympa d'avoir des projets qu'on voit vraiment d'avenir et on se dit qu'en s'embarquant là-dedans on s'embarque dans quelque chose de viable et qui a du sens, en tout cas selon moi. Et je pense que voilà, c'est sympa d'avoir des projets qui ont comme ça des valeurs et sur lesquels on arrive plus facilement à se procher, tout en ayant effectivement le côté aussi manuel qui est super intéressant et qui nous change un peu de nos cours plus théoriques. J'ai fait un peu un parcours basique à l'Estaca automobile, toutes mes expériences dans l'automobile pour le moment et du coup j'en ai eu un peu marre, enfin j'avais envie de faire autre chose, je ne sais pas si j'en ai eu marre, mais en tout cas j'avais envie de faire autre chose, puisque en fait je me suis rendu compte qu'en allant au travail à vélo, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup et que je ne me voyais pas, je n'ai pas de voiture, mais je ne me voyais pas, même si j'avais une voiture, y aller en voiture. Donc c'est vrai que pareil, ça ouvre des opportunités, parce qu'on se dit qu'autant travailler sur les véhicules et les mobilités qu'on utilisera nous au quotidien. C'était une super occasion d'être là à Mio pendant ces trois jours, de pouvoir tester tous les véhicules, d'assister à des tables rondes et puis à des ateliers avec des sujets qui étaient super intéressants et avec énormément de valeur et qui nous amènent à des réflexions qui sont vraiment très intéressantes et qu'on a du mal à avoir avec des personnes plus lambda. Là, on était vraiment entouré de gens qui sont vraiment à fond dans l'extrême défi et c'est super motivant de voir qu'il y a cette éverbescence autour des véhicules intermédiaires.